Salut à tous, c'est Will. Aujourd'hui, je vais vous présenter le business bunker, aussi appelé le business trafic d'armes. Alors, je vous parlais rapidement du centre d'opération mobile. D'avoir le bunker, ça vous permet de l'acheter. Vous pouvez après le modifier, ça vous permet de donner accès à des modifications à pas mal de véhicules militaires, comme la PC que vous avez vu au tout début. Également, vous avez accès à des armes spéciales et à des balles explosifs ou balles perforantes blindées, par exemple. On va aller voir côté ordinateur, ce qui est la partie la plus intéressante, c'est la partie business. Alors, si je vous présente aussi le bunker, c'est parce que selon moi, il fait partie des business bien rentables. On est déjà autour de 10 millions, bientôt 11 millions de dollars de gains. Donc, c'est relativement intéressant. C'est mon deuxième plus gros business pour donner une idée. Le premier, ça reste les voitures. Je l'ai déjà présenté, n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Allez, on va aller voir le rapprovisionnement. Tout d'abord, vous avez rapprovisionnement, donc le vol de matières premières, c'est pour aller chercher les marchandises, c'est celle que je recommande. Sinon, vous pouvez acheter les matières premières. Bon, là, ils mettent 30 000, mais c'est parce que ma jauge est déjà remplie. Sinon, c'est autour de 75 000 quand il faut remplir. Alors, la recherche, vous pouvez voir les éléments que vous avez débloqués. Ça, c'est tout ce que j'ai déjà débloqué, comme vous avez tout ce qui est batterie, missile pour la PC. C'est ce que vous avez vu au tout début sur véhicule. Vous pouvez aussi débloquer des accessoires, par exemple, pour l'insurgent armé, pour l'oppresseur. Il y en a pour plusieurs véhicules. Vous avez aussi, par exemple, les balles explosifs, les balles blindées, quelques lunettes, comme lunettes thermiques aussi. Ça peut être intéressant avec des motifs, mais vous allez voir, en bloqué, j'en ai encore pas mal. Donc, il y en a pour pas mal de temps, quand même, pour débloquer la recherche. Alors, on peut accélérer la recherche. C'est dans cette partie-là, mais ça vous coûte quand même 225 000 dollars, 250 000 dollars pour accélérer. Et il faut bien sûr de la matière première. Alors, pour que ça, ça marche, il faut que j'ai activé la recherche. Parce que moi, actuellement, vous allez voir, je suis en production, en fait. C'est ce qui permet d'être le plus rentable financièrement. Après, on peut assigner à la recherche uniquement ou aux deux. Personnellement, j'ai remarqué, quand vous vous assigniez aux deux, la recherche ne va pas forcément, ne va aussi vite que si vous mettez que la recherche. Donc, il vaut finalement soit assigné aux deux, soit à la production. Par contre, quand vous assigniez aux deux, la production, en quantité d'argent, produit beaucoup moins, ce qui est normal. Et ensuite, vous avez tout ce qui est amélioration. Alors, amélioration matérielle, c'est relativement important avec le personnel. C'est de jauge, ça vous permet, déjà, quand vous réapprovisionnez, ça remplit beaucoup plus la jauge. Donc, quand vous mettez un véhicule, ça fait presque la moitié de la jauge, déjà. Sinon, si vous mettez des paquets, ça fait un quart, un cinquième de jauge. Alors que si vous n'avez pas assez d'amélioration, ça fait déjà un peu moins. Donc, ça vous fait plus de réapprovisionnement. Également, ça rapporte plus au niveau quantité d'argent par jour ou par heure selon l'avancement. Et bon, après, arrêter l'activité, c'est selon si vous voulez arrêter l'activité. Parce qu'il faut savoir que le bunker coûte quand même 8000 dollars par jour. Donc, mais c'est relativement rentable quand même au niveau des ventes. Donc, ça rattrape largement ce prix, en fait, à condition d'être performant, bien sûr. On va lancer un réapprovisionnement, voir ce qu'il y a. Bon, bah, on est tombé sur un petit véhicule militaire. On va le ramener. C'est parti. Et au moins, l'avantage des véhicules militaires comme ça, c'est que ça rapporte un moitié de la jauge quand vous avez bien fait les améliorations. Ah, j'ai pas le droit de vos armes. Bon, bah, je vais me déverder ça. Et j'allais dire aussi, ne perdez pas votre temps à attaquer. À chaque fois, ils ont redit parce qu'ils spawnent un peu près à l'infini. Il y en a un peu près tout le temps. Donc, dès que vous les tuer, le temps que vous remontez dans votre voiture, ils réapparaissent. Alors, on a des hélicos, mais des fois, c'est une voiture, mais c'est à peu près pareil. Alors, dans le bunker, l'avantage aussi, c'est que les véhicules qui nous font tester, ça permet de voir différents véhicules qu'on n'a pas forcément pu acheter. Là, nous avons le pick-up armé. Dans certains cas, nous avons le tank ou l'APC aussi qui est possible à récupérer pendant ces missions. Donc, ça permet de les tester, même si c'est temporairement, de pouvoir les tester. Et voilà. Alors, je voulais vous montrer quelque chose d'assez atypique dans certaines missions. Par exemple, vous pouvez récupérer un tank militaire comme matière première. Donc, ça vous permet de le tester. Et c'est assez atypique parce qu'il faut utiliser un hélicoptère et tout. On peut faire un petit peu de ménage avant. Alors, on pique l'hélico. Alors, on peut piloter le tank, mais l'idéal, c'est de le transporter par les airs. Puisqu'à force d'être attaqué par la police, on a le tank qui finit par être détruit, tout le monde. On a dit que c'était facile. Alors, on y va. Donc, ça vous fait un autre exemple. On a des hélicos qui nous poursuivent. Mais normalement, si vous roulez une bonne distance, malgré leur tir, ils ne vous cassent pas comme ça. Là, comme vous voyez, 8600 c'est mes frais de bunker à la journée. Donc, ce n'est quand même pas donné. Mais bon, heureusement, on rentabilise assez vite avec les ventes. Alors, il faut savoir qu'on peut faire des ventes seules du bunker. Mais je vous recommande de ne pas dépasser les 250 000 dollars. Au-delà, vous êtes sûr d'avoir deux véhicules. Donc là, vous voyez, je suis à 121 000 dollars. Et là, on va être à 151 000. Et bien normalement, il n'y a qu'un seul véhicule. Si vous voulez les vendre plus, c'est possible. Mais voilà, il faut être sûr d'avoir au moins un ami ou deux, trois amis quand on fait plus. Quelque part, mais... Bon, ben, on est tombé sur pas la plus facile. Non, si ça va, c'est un seul point de livraison. Alors, souvent, les véhicules sont des véhicules armés blindés. Donc ça, c'est relativement intéressant. C'est-à-dire que pour les ventes, c'est pas avec une seule roquette qu'on peut nous tuer. Il en faut pas mal, hein, donc... En insurgence comme celui-là, il faut presque six roquettes pour le détruire. Même s'il y a des PNJ qui nous tirent dessus, pas trop de problème, hein. Après, je suis dans une session, il n'y a pas trop de monde aussi. Ça, c'est l'idéal. Alors, c'est vrai qu'on est seul, on n'a pas embêté par les PNJ. Alors que si on aurait été deux, là, il y aurait quelqu'un dans la tourelle, ça aurait mieux aidé. Mais bon, on peut s'en sortir. Après, le véhicule résiste assez bien au bas, là. Même avec les autres véhicules. Alors, des fois, on est par exemple avec un Monster Truck, on est un peu plus fragile. Mais bon, c'est des points de livraison. Donc, ça va en général. C'est parti. 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 Alors, il y a un bon bonus quand vous êtes dans des sessions très nombreuses, là, je n'ai pas eu bien plus, j'ai dû avoir 9000$ de plus, mais dans les grosses sessions bien remplies, on peut avoir des fois 70 000$, 80 000$ en plus quand c'est bien rempli la session, mais c'est forcément plus risqué. Allez, je vous laisse, on se dit à des prochaines pour des vidéos. Sous-titrage ST' 501